Le 22 octobre 1941, il était 16h50, 16h et 16h10, et vous tombiez sous les balles des barbares nazis. Il y a donc 80 ans, à quelques minutes près. Le 20 octobre 1941, le feldcommandant Karl Holtz était abattu par trois résistants communistes. Et en représailles, l'occupant faisait fusiller 48 otages, parmi lesquels les 27 prisonniers du camp de Choiseul-Châteaubriand. Vous avez été désignés parce que vous étiez des travailleurs, des syndicalistes ou des communistes, et souvent les trois en même temps. Le plus jeune, qui moquait, avait 17 ans. 80 ans, c'est long. Et si nous n'y prenons garde, le temps effacera votre souvenir. Alors la bête fasciste, jusque-là contenue aux marges, réapparaît. De plus en plus fort. Le ventre est encore fécond, d'où surgit la bête immonde, disait Bertolt Brecht. Partout dans le monde, le fascisme montre le bout de son museau à nouveau. En France, la bête immonde est déjà connue sous les traits de la famille Le Pen, du RN, ex-FN, constitué, entre autres, dans les années 70, par d'anciens miliciens et d'anciens Waffen-SS français. Mais depuis quelques mois, les capitalistes, dont principalement Bolloré, financent et ressortent des poubelles de l'histoire le fascisme à la française, sous les traits de Zemmour, grand admirateur de Pétain. Celui-là même qui vous a donné aux Allemands, par la main de Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur. Décidément, cette fonction attire tous les salauds, aujourd'hui comme hier. Parmi les 27 fusillés, il se trouve qu'il y avait deux de nos camarades de la quatrième internationale. Pierre Guéguin, d'abord, et Marc Bouris. Pierre Guéguin, c'est l'aîné, ils n'étaient pas de la même génération. Pierre Guéguin, il est né en 1896. Il a été engagé dans la Première Guerre mondiale dès 1916. Et ensuite, il a été nommé instituteur. Et il s'est engagé au Parti communiste dès 1920. Syndicalement, il a milité à la Fédération unitaire de l'enseignement, alors liée à la CGTU. Et c'est là qu'il a rencontré, ou qu'il a côtoyé de plus près Marc Bouris, qui était simplement le fils de ses voisins. Pierre Guéguin, il a convaincu Marc de le rejoindre au Parti communiste en 1930, mais en désaccord avec l'évolution politique de l'Union soviétique et avec le cours suivi par le PC, Marc Bouris quitte ce parti en 1933, l'année où Hitler prend le pouvoir. Il s'abonne alors au journal trotskiste La Vérité. Il devient militant du Parti ouvrier internationaliste dès 1936. En 1940, il est démobilisé. Il reprend contact avec Pierre Guéguin, qui lui est resté au Parti communiste, mais a rompu publiquement dès la signature du pacte germano-soviétique en eau de 1939. Pierre Guéguin, c'était une pointure du Parti communiste du coin. Il était élu à différentes élections. Il était maire de Concarneau. Il était conseiller général. Et il a été, même dès les années 30, en fait, il a été très critique vis-à-vis du cours du PC, mais il a été toléré à l'intérieur du fait de sa popularité, du fait que, localement, le PC avait besoin de lui pour faire des voix et pour avoir un élu. Il a été, cependant, Pierre Guéguin, en fait, dès 1933. Il alerte aussi sur la montée du fascisme. Mais il fait référence, dans un écrit, à Trotsky. Il est aussi connu pour avoir signé, avec plusieurs, en tout cas, de ses camarades du Finistère, une lettre demandant la réintégration des camarades de l'opposition de gauche, exclu du Parti communiste. Donc, il se côtoie beaucoup. Et donc, quand Marc est démobilisé, il reprend contact avec Pierre Guéguin. Et ils improvisent un meeting dans un café de la pointe de Trévignon. Et ils firent savoir publiquement leurs opinions et leur satisfaction de voir l'URSS dans le camp des Alliés. Mais suite à une dénonciation, ils furent appréhendés comme agitateurs par la gendarmerie et internés au camp de Choiselles à Châteaubriand, avec d'autres, du coup, avec les 25 autres camarades communistes. Mais dans ce camp, l'ambiance n'était pas forcément très bonne, puisque le trotskiste Bouris et le renégat Guéguin furent calomniers et mis en quarantaine, au point que Bouris avait dit à sa femme que le sort de Guéguin était plus pénible encore que le sien. Alors que lui non plus, il n'était pas ménagé. Ils ont été désignés comme otages et tombèrent sous les balles nazies l'après-midi du 22 octobre à la carrière de la sablière à Châteaubriand, c'est-à-dire il y a exactement 80 ans. Marc Bouris était militant de la 4e internationale, militant trotskiste. En 1945, sa famille fit d'ailleurs graver sur sa tombe, militant du Parti communiste internationaliste. Et Pierre Guéguin n'a pas la preuve formelle qu'il ait adhéré à la 4e internationale, mais c'est ce que dit sa femme. Sa femme dit qu'il a laissé une lettre en disant que, puisqu'il était toujours communiste, loin des reniements et de la politique erratique du Parti communiste, et bien il rejoignait la 4e internationale. De fait, après la guerre, lorsqu'il y a eu un meeting en 1945, la veuve de Pierre Guéguin a participé à ce meeting où il y avait Yvan Crépeau, militant de la 4e internationale. Et pendant longtemps, en fait, pendant plusieurs années, le Parti communiste local a mis de côté Guéguin et Bouriste dans leurs hommages avant de les annexer quelque part et de les récupérer en prétendant que les 27 étaient communistes staliniens. Tout ça, c'est aussi, voilà, on retrouve le cours sectaire du Parti communiste et les dégâts qu'il a engendrés à de nombreuses occasions, y compris, bien sûr, juste avant la Seconde Guerre mondiale en Espagne. On voit aussi qu'il y a des accents qu'on entend sur la politique sectaire d'un parti communiste qui ne voit pas de salut en dehors de ses intérêts et de son appareil. Donc, voilà, nous, on est là pour rendre hommage à tous les camarades qui sont tombés, mais particulièrement à ces deux camarades qui étaient des militants internationalistes. Et l'internationalisme, à notre avis, c'est aussi la seule réponse qui nous fera reculer et battre le fascisme. Il faut souligner que cette année, pour cet anniversaire, c'est important. Les camarades de la quatrième internationale de la région ont édité une quatre pages, justement, pour réitérer l'histoire de Marc-Boris et Pierre Guéguin et qui a été acceptée dans le cadre de la commémoration, etc. Donc, après tout ce temps, il y a quand même, finalement, une reconnaissance. Mais comme a souligné Julien, notamment les familles, les beuves ont dû se battre pour réaffirmer, effectivement, les convictions de Marc et de Pierre. « Debout les derniers de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, fou l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. à la mémoire de nos camarades de Châteaubouillon et de tous nos camarades trotskistes qui ont été assassinés, liquidés, etc. » Merci. 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 Merci.